Bienvenue à Saint-Félicien, naturellement! Une toute nouvelle émission mettant en vedette les activités culturelles, communautaires, touristiques et commerciales de la ville de Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Aujourd'hui, nous visitons le Planétarium. Nous vous présentons une réussite locale avec la microbrasserie La Schwab. On profite de l'eau avec les aventures à Schwab-Mouchwan. On va faire un tour sur le site de l'Aéroclub. Mais tout d'abord, on découvre la pouponnière du zoo sauvage. Bonne émission! Musique Musique Qu'on soit félicinaux au simplement de passage en ville, on se doit de venir visiter le zoo plusieurs fois dans l'année. Et avec la nouvelle pouponnière accessible aux visiteurs, ça donne une autre belle raison de venir redécouvrir notre jardin zoologique. Musique Musique Tristine, nous sommes sur les lieux de la nouvelle attraction que les gens vont pouvoir venir visiter cette saison. À quel endroit on se retrouve précisément? On se retrouve juste un peu après le secteur de la famille, après la petite ferme, juste de l'autre côté du pont, avant l'entrée dans la Mongolie, dans un tout nouveau bâtiment avec différents enclos pour accueillir des orphelins ou des jeunes qu'on a dû recueillir de notre collection animale, ou parfois à l'occasion des animaux de la faune qui nous sont apportés. Chaque année, on avait des orphelins de notre collection animale. La femelle ne s'en occupait pas pour diverses raisons. On devait retirer le bébé, s'en occuper, donner le biberon. Il était à la clinique vétérinaire, ce que les gens ne voient pas. Musique Quel type d'animaux sont accueillis ici? Alors, actuellement, on a un cerf de Virginie, on a un fan wapiti également, puis on a un bison. Alors, c'est des animaux qui étaient dans le Parc des Santés de la Nature et qui ont dû être pris en charge par notre équipe de santé animale. Et on a aussi des lapins parce qu'on a aussi quelques animaux domestiques. On va pouvoir avoir des petits et les gens vont pouvoir les voir. Donc, ça va être très agréable pour les visiteurs. On a de l'autre côté, dans notre salle de préparation des biberons, on a un incubateur avec des lèvres aux qui nous ont été apportés. Alors, des bébés lièvres qui sont là actuellement. Alors, on prend soin de différentes espèces comme on le faisait à la clinique vétérinaire. Est-ce que ce sont tous les nouveaux-nés qui sont accueillis ici ou il y en a qui restent dans les habitats? Bien là, ça va dépendre de… Généralement, les nouveaux-nés restent dans les habitats. Parce que nous, notre philosophie, ce n'est pas de retirer les petits aux mères. C'est vraiment de laisser les petits avec la mère parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre à être de bons représentants de leur espèce. C'est ce qu'il y a de mieux. Sauf qu'il y a certains moments où il faut intervenir. Alors, c'est à ce moment-là que la poignard devient utile. Puis, l'autre utilité qu'on va avoir aussi, c'est que l'hiver, on va être capable de mettre ici des animaux que les gens ne voyaient pas. Parce que, par exemple, les oiseaux, les grues du Japon, on va pouvoir les faire hiverner ici dans le local. Alors qu'avant, ils étaient dans un autre lieu et les gens ne les voyaient pas. Ça va encore une fois agrémenter la visite des gens durant l'hiver. Puis, comment ça se passe quand vous accueillez des jeunes animaux ici? La réintégration dans leur milieu après qu'ils aient passé du stint? Ça dépend des espèces. Il y a certains animaux qu'on va garder ici juste quelques temps et ensuite qu'on va introduire dans le parc des sentiers de la nature. Par exemple, si on pense au caneton, ils vont juste être ici quelques temps, pas très longtemps. Ensuite, on va les amener avec d'autres canards que nous avons. Bon, même chose pour la bernache parce qu'on ne veut pas trop l'imprégner. Donc, elle va aller retrouver les autres bernaches que nous avons sur le lac, dans le parc des sentiers de la nature. Puis, on va laisser la nature faire. Donc, il y a toujours des oiseaux sauvages qui viennent. Alors, peut-être qu'elle va s'associer avec un groupe de bernaches sauvages et quitter à l'automne. Donc, nous sommes présentement dans la pouponnière, mais il y a aussi la mini-clinique vétérinaire. Juste à côté. Alors, les gens vont pouvoir faire la visite ici et assister à l'occasion à des interventions de notre équipe de santé animale. Alors, on l'appelle la mini-clinique vétérinaire parce que c'est là qu'on va faire des interventions mineures, des examens, peut-être des détartrages ou des castrations. Alors, on voit des interventions chirurgicales mineures ou des examens, des suivis sur les animaux qu'on a. Donc, quotidiennement, il va y avoir quelque chose à la mini-clinique vétérinaire. On va l'annoncer sur le site. Ce ne sera pas à heure fixe parce qu'avec la santé animale, il y a toujours des imprévus. Mais on va l'annoncer sur le site pour les visiteurs. Donc, ce sera un plus de découvrir la profession de vétérinaire ou de technicien en santé animale pour voir ce qu'on fait quotidiennement avec les animaux. C'est ça qu'on a voulu faire avec la pouponnière et avec la mini-clinique vétérinaire. C'est mettre à l'avant-scène ce qui était à l'arrière-scène. Alors, ça va être un plus. Les gens vont en apprendre. Le vétérinaire est capable de donner des explications. Avec son micro, les gens entendent. Ils peuvent observer ce qui se passe à l'intérieur par trois pans de murs qui sont complètement vitrés. Il y a des caméras aussi. Donc, je pense que ça va vraiment plaire aux visiteurs. C'est quelque chose de nouveau et de vraiment différent qu'on peut offrir aux visiteurs cette année. Christine, merci infiniment de cette belle visite. C'est vraiment un lieu super. Puis, à mon avis, il va faire craquer tous les amoureux des animaux pendant la saison. Je crois que oui. Avec la réaction qu'on a eue ce matin avec les jeunes qui étaient là, je pense que ça va plaire énormément aux visiteurs. C'est une belle nouveauté. Oui. Merci pour votre temps. Ça me fait plaisir. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais ce qui se passe dans l'univers m'a toujours impressionnée et mystifiée. Comme nous avons la chance d'avoir un planétarium dans notre ville, une visite de ce lieu s'est imposée. Quel genre d'activité est proposée ici et à quel type de clientèle ça s'adresse? En fait, si on commence tout par la clientèle, j'ai eu des gens de tous les âges. J'ai même des garderies qui sont venues ici avec des tout jeunes de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, on s'adapte dépendamment de la clientèle qu'on a. On a aussi des camps de jour qui viennent. Alors, ça, ça va de tous les âges de 5 ans, je pense qu'à 10, 11, 12 ans. Et on a des gens, des adultes. Alors, on s'adapte à la clientèle. Et ici, on offre en fait le soir, parce qu'on est principalement ouvert le soir. On offre deux activités. La première activité, c'est celle qui se passe à l'intérieur, qui est le planétarium. On est assis dans une sphère et on projette le ciel sur la sphère. Et là, à ce moment-là, on peut voir les étoiles comme si on était la nuit. Et tout ça, c'est animé, ce n'est pas statique. Tout ça, ça bouge. Et on a des vidéos aussi qui sont spécialisées pour nous permettre de voir toutes sortes de belles choses. En même temps, on a la salle des découvertes. Ce sont des thématiques qui ont été montées par les membres du club d'astronomie, les Boréalides. Ici, c'est ça. On explique aux gens diverses thématiques sur le système solaire, l'exploration spatiale, les météorites. On a même cette année une nouveauté qui est une thématique sur la réalité virtuelle. Alors, on va initier les gens, justement, aux visionneuses 3D. On se pense vraiment à flotter dans l'espace avec ça. Est-ce que n'importe qui peut adhérer à ce club-là? C'est ouvert à tout le monde. On est quand même 68 membres. Et pour un club de région comme nous, on est probablement le plus gros club. Mais ce qu'il faut, je pense, noter, c'est la particularité chez nous. On est le seul centre astronomique au Québec à offrir des animations dans un planétarium et dans un observatoire au même endroit. Puis sur le site, il y a vraiment des outils spéciaux que les gens peuvent utiliser pour observer. Bien oui, c'est ça. Alors, on a à l'extérieur, c'est ça. On a un beau télescope. On a des petits télescopes qu'on peut transporter à l'extérieur aussi. Et on a une grosse paire de jumelles qui peut nous servir pour admirer les étoiles, les objets du ciel l'été, comme les nébuleuses ou même les galaxies. Vénus est tellement brillante qu'elle est facile à voir. On peut la voir. Les autres planètes sont un petit peu plus dures, mais quand elles sont bien positionnées, c'est possible de les voir aussi. Avec la saison des Perséides qui s'en vient quand même prochainement, est-ce qu'il y a une activité spéciale pour pouvoir les regarder? Oui, on fait toujours une activité spéciale pour les Perséides. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent beau. Alors, l'année passée, on a vraiment été chanceux. Alors, la Lune n'était pas présente parce que souvent, il y a des fois, comme il y a deux ans, la Lune était pratiquement pleine dans la période des Perséides. Donc, ce n'est pas gagnant. Alors, lorsque la Lune est presque absente, eh bien, à ce moment-là, ça nous permet de voir beaucoup d'étoiles filantes. Et l'année passée, on a même vu une aurore boréale ce soir-là. Alors, les aurores boréales, ça s'en vient une spécialité chez nous. On veut vulgariser ça, on veut les montrer comme il faut aux gens, mais surtout leur expliquer c'est quoi le phénomène des aurores boréales. Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent venir visiter le site? Eh bien, c'est tout simple. Ils nous appellent. On demande quand même de réserver pour être certain qu'ils vont avoir leur place. Ça, ce serait étonnant que quelqu'un arrive ici. On est quand même limité au nombre de personnes qu'on est capable de prendre en simultané. Alors, juste un exemple, le planétarium peut accueillir 30 personnes en même temps. Mais par contre, il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent être ici dans la salle thématique, la salle des découvertes, ou dans notre salle d'exposition sur les aurores boréales. Donc, c'est pour ça qu'on demande de réserver. Et puis nous, ça nous aide à nous planifier parce que, vous savez, on est quand même des bénévoles. Alors, c'est ça. Il ne faut pas trop en demander. Alors, on essaie de faire le mieux qu'on peut pour être en mesure d'offrir un bon service. M. Boivin, merci infiniment. Puis, on invite les gens à venir visiter ce super site très intéressant. On les attend. Merci. Merci à nous. On a nommé la Brasserie de la Schwab, c'est en l'honneur de la belle rivière qu'on a à Saint-Félicien, la Schwab mouchouane. C'est quelque chose qu'il faut souvent préciser aux gens parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais oui, c'est un petit diminutif de la Schwab. C'est un jeu de mots, la Schwab avec la chope, une chope à bière. La Schwab, publiquement, ça l'a ouvert en 2008. Avant ça, il y a eu quand même 3-4 ans de travail qu'on a fait pour monter le plan d'affaires, puis trouver le financement, les formations, tout ça. Ensuite, on a commencé juste à côté, 1164. C'est là qu'on a commencé à faire les bières sur place seulement, puis on a tranquillement commencé à faire des produits en bouteille pour augmenter la production en 2010-2012. À ce moment-là, on s'est associé avec d'autres brasseurs pour faire de la distribution à l'échelle du Québec, puis on a augmenté la production. À un certain moment donné, j'ai fait le lien avec la ferme chez nous qui cultivait des céréales, puis la production de bières qui est faite principalement avec des céréales. C'est là que le mariage des deux affaires s'est fait. Juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a peut-être une cinquantaine de points de vente. Sinon, à l'extérieur de la région, on est dans pas mal toutes les boutiques spécialisées, dans les grands centres Québec, Montréal, Trois-Vierges, Sherbrooke, Outaouais. Je te dirais qu'on a au moins 300-400 points de vente au Québec maintenant. On est pas mal distribués partout. La particularité des bières de la Chouap, c'est qu'on fait que des bières naturelles, en plus d'avoir une gamme complète de produits biologiques. Une autre particularité, c'est d'utiliser des céréales de la ferme, puis des céréales de la région dans chacune de nos bières. Et puis de mettre des petites saveurs locales aussi, comme on fait une blanche aux griottes qui viennent de Roberval, une blanche aux framboises, aux bleuets, des bières avec des épices boréales, des trucs comme ça, d'utiliser ce qui se trouve à proximité. Ici, on est spécialisé dans les bières de type ale, qui sont des bières de fermentation haute. On ne fait pas de lagueur encore. On se spécialise dans les ale, qui sont des bières plus fruitées. Puis aussi, notre autre spécialité, c'est la bière refermentée en bouteille. Donc c'est une méthode naturelle pour créer le pétillant dans la bière, comme on fait pour le champagne, à la différence qu'on laisse la liée à la bouteille. Actuellement, on a, je te dirais, sept bières régulières qui sont disponibles à l'année. Puis on a peut-être une dizaine de produits qu'on fait occasionnels, soit en fonction des saisons ou de disponibilité des produits. Dès nos premières années, on s'est inscrit à des concours internationaux. Puis en 2009-2010, deux années consécutives de médailles d'or pour nos produits dans un festival de Strasbourg. Ensuite, on a eu, pour l'impérial store, Canadian Brewing Awards. Et l'an passé, l'égaré, la tripe, une médaille d'or au niveau national, la rousse aussi. Ça fait que ça va bien au niveau des produits. On a une belle réputation. L'ambiance de notre salon de dégustation, le nouveau projet, c'était vraiment de se rapprocher de l'eau. C'est quelque chose qu'on voulait faire au départ, il y a huit ans, mais ce n'était pas possible. Donc quand on a eu cette proposition-là, c'est sûr qu'on l'a prise. Ça fait que c'est ça, c'est d'offrir à toute la population et aux visiteurs un point de vue sur la magnifique rivière à Saint-Phélicien. C'est important pour nous autres parce qu'à Saint-Phélicien, il n'y en avait pas beaucoup, des points de vue comme ça. Les gens, ils trouvent ça débile quand ils voient la terrasse. Puis à l'intérieur, on a poursuivi la même ambiance, un peu rustique, chaleureux, avec du bois brut, des affaires comme ça. La passion, c'est des amis qui me l'ont transférée, des amis qui tripaient sur la bière, qui m'ont fait goûter des bières artisanales. Puis après ça, j'ai fait des visites. Puis c'est d'autres amis qui m'ont emmené visiter des brasquis. Puis c'est là que j'ai vraiment vu les procédés, puis que je me suis mis à m'intéresser à ça, puis à brasser à la maison. Bien, ça fait qu'on invite toute la population à venir voir notre nouvelle place, à profiter de la belle terrasse cet été. Puis si vous avez de la visite, emmenez-les. On a un beau spot, des bons produits, puis c'est le fun. Étant situé en bordure de l'eau, c'est un Félicien bénéficie de plusieurs avantages en ce qui a trait à la navigation. Plusieurs possibilités s'offrent aux gens qui désirent profiter de l'eau, et c'est ce qu'on s'apprête à découvrir avec les aventures à Choc-Mouchouane. Pascal Ouellet, tu es l'instigateur de Québec Raft, et c'est toi qui est responsable des services offerts ici à la marina. Oui, c'est en plein ça. Puis c'est la deuxième année, dans le fond, qu'on peut venir louer des embarcations ici non motorisées. Quel type d'items vous avez en location? Bien, nous autres, qu'est-ce qu'on a en location? Le volet locatif de notre entreprise ici à la marina. On se retrouve à avoir différents types d'abarcations, tels des pédalos. On se retrouve à avoir des kayaks récréatifs, des styles autovideurs, sit-on-top. On a aussi des kayaks de mer récréatifs, simples et à deux places. Ainsi, des planches à rame qui sont vraiment populaires, qui sont vraiment de tendance. Qu'on appelle les SUP, je pense. C'est en plein ça. Stand-up paddle. Oui, oui, c'est en plein ça. Super. Puis dans le fond, c'est aventure à Chouap-Mouchouane, ici sur la rivière. Oui. Comment s'est arrivé le fait que Québec Raph soit venu s'installer ici à la marina de Saint-Félicien? Bien, regarde, le tourisme à Saint-Félicien, ce n'est pas d'hier. C'est quand même un pôle touristique de la région. Et je crois qu'il se revenait à la réalisation qu'il y avait un besoin à combler au niveau du tourisme nautique. Le centre Loisier-Bellevue, la marina, moi-même, ainsi que la ville, on a consolidé nos efforts pour être en mesure de rénover la nouvelle marina, ainsi qu'offrir les services nécessaires pour combler ce besoin-là. Fait qu'on a le restaurant au pied marin. On se retrouve à avoir le centre Loisier-Bellevue qui gère le site. Et nous, Québec Raph, les aventures à Chouap-Mouchouane, on s'occupe du volet locatif ici à la marina, ainsi que les activités guidées sur le plan d'eau à la Chute-à-Michel. Selon toi, c'est quoi les caractéristiques particulières que la rivière a à offrir pour ce genre d'activité? Bien, ici, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui est plaisant de la ville de Saint-Félicien, c'est qu'on se retrouve à avoir de l'aventure au centre-ville, de l'aventure urbaine. Fait que les plans d'eau sont même au centre-ville. Il y a une marina ici, c'est vraiment complet comme emplacement. On se retrouve à avoir un restaurant, tu peux faire la location d'embarcation. Puis on offre aussi, sur la section de Chute-à-Michel, des aventures guidées, telles le rafting, le kayak, le sport-yak et de la nuge. Fait qu'on fait la Chute-à-Michel, le rapide en-dessus du pont, qu'on appelle le rapide pilier, ainsi que les rapides de la vague arcane. Fait que c'est des aventures axées pour la famille, pour l'initiation à l'eau vive. Fait qu'on offre du rafting familial pour les jeunes enfants à partir de 50 livres. On offre aussi de la luge d'eau pour ceux qui sont un petit peu plus téméraires. C'est comme une planche de surf qu'on voit, un boogie board, qu'on voit souvent dans l'océan, avec des pannes. Puis c'est toi qui es maître de ton embarcation. Tu as la chance d'aller jouer dans les remous. On a aussi des canaux gonflables, pour ceux qui participent aux aventures guidées de raf, mais qui voudraient un petit peu plus d'action, mais quand même être dans le même groupe. Et on offre aussi des cours d'initiation, des fins de semaine d'initiation, au niveau du kayak d'eau vive. Ici, il faut savoir que la rivière Chamouchouane, un des avantages, c'est vraiment le berceau de l'eau vive dans la région. Fait qu'on a des activités pour tous les genres d'intensité que les gens désirent avoir. Ou comme on dit, dépendant de la quantité d'eau que tu désires avoir dans le visage, on a de quoi pour combler les familles. Puis les rapides, ça ressemble à quel type de rapides? Oui, nous, on a des rapides de classification 2 et 3, sur une échelle de 1 à 6. Fait que c'est des rapides avec de la belle vague. C'est quand même des rapides volumineuses. C'est des rapides qu'on a la chance aussi de retourner jouer dans les remous. C'est-à-dire retourner surfer. Il y a des super belles plages. On s'arrête, on grignote sur la rivière, etc. Et on fait un parcours d'environ 4 km en tout. Puis ça fonctionne comment si les gens veulent venir louer des embarcations ou réserver, dans le fond, une aventure sur la Choc-Mouchouette? Bien, ils peuvent se prendre de plusieurs façons. Ils peuvent réserver sur notre page Facebook. Ils peuvent aussi communiquer via notre site Web. Faire des réservations en nous appelant au téléphone ou directement sur notre portail en ligne. Puis c'est tout l'été jusqu'à quel mois? C'est en plein ça. Nous, on est ouverts les fins de semaine au début du mois de juin. Fait qu'on est dans notre pré-saison comme c'est là. Et après les ragattes, on est ouverts 7 jours sur 7 jusqu'au long week-end du mois de septembre. Génial! Bien, merci infiniment. Puis on invite tous les gens à venir profiter de ce beau cours d'eau qui est à proximité. Puis des belles activités. Bien, merci beaucoup à vous. Quoi de mieux que d'admirer le paysage que nous offre le lac Saint-Jean, mais du haut des airs. D'autant plus que c'est tout à fait possible de faire ce type de promenade offerte par l'aéro-club La Friche. Marc, on se trouve sur le site de l'aéroport de l'Olboum-Sassigny-Normandin-Saint-Pils-Sien. Et tu es instructeur pour l'aéro-club La Friche ici. Tout à fait. Quel genre de tour il est possible de faire à partir d'ici? À partir d'ici, souvent, ce qu'on va offrir, c'est le tour du lac Saint-Jean qui dure à peu près une heure. Et ça permet de voir toutes les villes autour du lac Saint-Jean, toutes les villes et villages autour du lac Saint-Jean. Sinon, on peut aussi aller au camp de chasse, au camp de pêche. Enfin, on peut faire plusieurs types de vols suivant la demande aussi. Puis toi, quel genre d'avion tu pilote? Je pilote un Cessna 172, avec un 4 places, avec 150 forces. Puis ça fait combien de temps que tu es le pilote officiel pour l'aéro-club? Ça doit faire à peu près 17 ou 18 ans. Sur le site de l'aéroport, il y a aussi un atelier de maintenance qui fait l'entretien de ton propre avion et d'autres aussi. Ça doit être pratique d'avoir ça à proximité? C'est excessivement important pour nos opérations. Ça permet de pouvoir avoir accès tout de suite à de la maintenance et donc de ne pas avoir des délais et de réduire au plus possible les délais de maintenance pour le vol. Parce que c'est important, dans le fond, à chaque fois que vous faites des heures de vol. Oui, tout à fait. Les avions ont des suivis d'entretiens très, très précis et qui doivent être respectés à la lettre. Donc, c'est sûr que le fait d'être proche permet que s'il y a un bris ou quoi que ce soit, on puisse tout de suite avoir accès à de l'aide et puis à de l'entretien. Il est possible aussi de faire ces licences ici avec toi, dans le fond, de loisirs, commerciales et privés. Qu'est-ce qui les différencie entre elles? Bien, en fait, ça va dans cet ordre-là, c'est-à-dire loisirs, privés et commerciales. La loisir est un permis, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait une licence, c'est un permis qui vous autorise à voler, donc avec moins d'heures de pratique et un peu moins de théorie que la licence de privé. Mais ça ne vous limite qu'à un seul passager et aucune autre annotation sera possible. La privée, elle, vous permet d'emporter autant de personnes que la machine est capable de prendre. Et bon, là, il y a plus d'heures de vol et plus d'heures de théorie pour faire ça. Elle permet aussi toutes les annotations possibles et bien sûr aussi, elle sera nécessaire pour après ça faire la commerciale. La commerciale, elle, c'est pour travailler contre rémunération. Et donc là, c'est beaucoup plus d'heures de vol, beaucoup plus de frais aussi encourus. Et elle vous autorise après ça à travailler. Puis quand tu parles d'annotation, qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on parle d'annotation, on va parler du vol de nuit, par exemple. On peut parler de multimoteur, on peut parler de flotteur aussi, etc. C'est les rajouts à la licence, en fait. Puis combien d'heures, dans le fond, ça peut prendre pour avoir un permis ou une licence ? On peut calculer pour le minimum légal. Pour un loisir, c'est 25 heures. Pour la licence de pilote privé, c'est 45 heures. Ça, c'est vraiment les minimums légaux. Après, ça dépend évidemment des individus. Un site à visiter du haut désert, ici, dans la région, à ton avis, ça serait quoi ? Un incontournable ? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a les chutes de Val-Jalbert. Wow, ça doit être magnifique. Les chutes chaudières. Je n'ai pas d'endroit en particulier. C'est ça le pire, c'est que tout est beau dans le secteur. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse se dire, ça ne vaut pas la peine d'être survolé. Puis les gens peuvent, dans le fond, si moi j'avais un avion, les gens peuvent atterrir d'ici un peu, qui peuvent arriver de n'importe où au Québec ? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un aéroport non contrôlé, ouvert à la circulation aérienne. Donc n'importe qui peut se poser ici pour une ou deux journées. Souvent beaucoup le font. Voyage avec des petits avions comme ça, ils prennent leur avion, ils vont à Rimouski ou à Montjolier. Les gens de Montréal et de Québec font la même chose, ils viennent ici, puis après ça, ils vont visiter les autres, puis ils embarquent dans l'avion, puis ils repartent chez eux. On est chanceux d'avoir ça à proximité ici, dans le coin. Oui, oui, c'est un outil de développement important, même pour la région. Puis pour nous, évidemment, c'est nécessaire une piste. On ne pourrait pas opérer sans ça. Marc, je te remercie infiniment d'avoir accepté de me rencontrer, puis de nous faire découvrir cette partie-là de notre ville qu'on ne connaît pas tellement, puis d'inviter les gens à venir faire des tours avec toi. Avec plaisir, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Merci. En terminant, voici quelques sorties à mettre à votre calendrier pour le mois de juillet. Les saveurs musicales d'ici qui sont présentées à la Phyllicène, avec Jimmy Gauthier et son James G. Ben, le 6, On the Porch, le 13, Zero Stress, le 20, et 1, 2, 3, Hello, le 27 juillet. Vous pouvez aussi assister au spectacle eau, son et lumière du Parc Sacré-Cœur tout l'été en soirée. Venez profiter de ces activités gratuites pour tous. Merci d'avoir été là et c'est un rendez-vous pour une prochaine émission où on vous fera découvrir encore plus d'activités à faire dans la belle ville de Saint-Pélicien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada